salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je veux vous aider à créer un design pour la saint valentin c'est un design qui m'a été commandé en fait dans le cadre d'un événement d'une soirée spéciale saint valentin et cette fois ci moi j'ai envie vraiment de partager avec vous le tutoriel et comment je suis arrivé vraiment à créer ce design à partir de zéro et de quelques éléments gratuits sur canva donc c'est ma manière moi de vous souhaitez bonnes fêtes bonnes fêtes à tous les amoureux et à tous les amoureuses et j'espère que cette vidéo vraiment vous plaira vous allez adorer sûrement les manipulations que je serai dedans donc sans tarder on va tout de suite sur mon écran alors voici le design que nous allons créer ensemble j'espère que vous le voyez très bien voilà c'est un design pour une soirée lors n'aille voilà le 14 février commandé par vraiment le dj qui s'appelle dj franck j'étais le nom enfin j'ai personnalisé beaucoup de éléments pour que cela ne représente pas forcément ce que j'ai envoyé aux clients mais cette fois ci je vais vous apprendre à manipuler un peu les images à composer un environnement vraiment pour des événements de ce genre donc voilà en fait le design qu'on va créer je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il ya plusieurs où il ya plein de petits défis vraiment qui composent cet élément là et c'est ça qu'on va voir ce sont donc pour commencer nous ici nous sommes sur un format de publication instagram je viens d'en ficher vous verrez 1080 x 1080 vous pouvez revenir sur votre page d'accueil si vous voulez vraiment apprendre le tutoriel créer un design partie sur une publication instagram est venu vraiment sur une page blanche un peu comme ce que vous avez toujours eu pour vos créations du coup moi je vais revenir ici fait ajouter une page juste pour avoir un appel sur à chaque fois sur ceci afin de pouvoir le reproduire un peu plus fidèle donc voilà ce que ça donne on va commencer par ajouter l'arrière-plan donc pour avoir l'arrière-plan je vais dans une photo ensuite je vais rechercher white background ça veut dire juste arrière-plan arrière-plan blanche un arrière-plan blanc plutôt excusé donc je l'avais recherché tout à l'heure je clique juste là-dessus et vous verrez les arrière-plan donc moi j'ai choisi celui ci je pense que c'est un arrière-plan gratuit voilà qu'est ce que ça donne il est là et c'est bon donc on a l'arrière-plan ensuite moi je vais ajouter voilà cet élément là avant de continuer je reviens dans éléments je vais rechercher repeat et puis pas peur samedi papier coupé on peut déchirer voilà et vous cliquez juste enfin vous recherchez juste ça ensuite ce que vous allez faire pour aller plus vite on veut vraiment quelque chose dont on peut modifier la couleur donc on va d'un graphique les graphiques ce sont des éléments où on peut vraiment modifier la couleur et tout donc dans graphique je vais rechercher la forme de ce que j'ai réussi je crois que ce que j'avais utilisé dans le temps c'est bien ceci ensuite je vais maintenant dans couleurs pour changer la couleur donc voilà la couleur je vais vous montrer le code couleur c'est c'est 43 63 e c'est 43 63 e voilà la couleur que j'ai utilisé et cette fois-ci je vais avoir agrandi que ça donne ce que moi je n'ai pas par contre c'est très bien agrandi ici pour que pour avoir du son seul côté et je vais le bloquer pour qu'il ne se déplace plus voilà donc j'ai fait déjà la composition de l'arrière-plan et à ça il ya ça ensuite je vais commencer par ajouter la dame alors pour retrouver l'image de cette dame si vous pouvez trouver une quelconque image qui ressort un peu le côté un peu c'est si côté fun le côté j'en colle et coller de l'événement et pour le fait moi j'ai juste recherché qu'est ce que j'avais recherché dans le temps voilà comment in yellow yellow in red tube voilà donc moment in yellow in red tube dès que vous faites comme ça où vous recherchez ce mot clé vous allez tomber sur l'image de la dame qu'on avait tout à l'heure donc c'est celle ci que moi j'ai utilisé voilà ensuite vous cliquez là dessus vous allez dans modifier l'image et vous supprimez l'arrière-plan donc suppression d'arrière-plan rebord background comme on est la même chanson comme tout le temps voilà j'espère que vous avez déjà compris ce dont je parle ensuite on va attendre que l'arrière-plan de cette image disparaisse ne pas dit s'efface et dès que s'est effacé on va continuer voilà par le disposer au dessus ce qu'on a là donc on attend voilà a fait ça c'est bien effacé on clique sur appliquer on le laisse en fait juste s'actualiser avant de le toucher voilà parfait ça c'est actualisé ensuite on va essayer de le positionner voilà on va le positionner là je veux bien me rassurer que ça place parfait on va le laisser là en attendant ensuite on va ajouter on va commencer par ajouter les tests non plutôt le love le grand love il est là donc je clique là dessus vous voyez que c'est une image c'est pas un texte et j'ai juste utilisé en fait le tutoriel de grader en fait pour pouvoir reproduire quelque chose de genre puisque ici vous allez constater que dans le love il ya c'est pas qu'une seule couleur mais il ya un petit jeu de couleur de fleurs là et je vous montre comment je l'ai géré donc je reviens ici moi je vais ajouter une page juste ici pour pouvoir gérer donc avec cette page si je vais rechercher en arrière-plan je vais dans images je vais rechercher red bokeh red bokeh background donc tout de suite vous n'allez pas le voir comme ça moi je vais appliquer un filtre rapidement pour aller directement sur l'image là donc un filtre de gratuit et vous voyez en fait l'image donc je fais glisser déposer et je l'ai là ensuite ce que je vais faire c'est qu'on commencez par ajouter un peu un autre test ici donc le test enfin le test je fais t on dès que vous cliquez sur t c'est un raccourci ça vous ajoute le test automatiquement sur sur votre votre page de design ensuite on va dans police pour le mettre vraiment sur agrandi agrandi grand dès que vous écrivez agrandi grand vous verrez en fait la police là c'est là c'est déjà là dessus pour moi ensuite je vais mettre l'offre 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 et augmenter la taille très bien pour avoir ce que je veux donc l'offre c'est comme ça maintenant je vais dans transparence réduire la transparence c'est un peu comme le tutoriel de combat afin de gradient moi je vais appliquer 50 comme transparence si rapidement je vais télécharger en fait ceci maintenant je vais télécharger la page 3 selon comme ça je fais comme ça ensuite télécharger dès que c'est téléchargé je fais comme ça voilà pour l'importer à nouveau sur la plateforme par contre vous à votre niveau vous allez l'importer plus tôt sur mon bagon pour pouvoir enlever l'arrière-plan avant de l'importer excusez avant de l'importer à nouveau ici donc je clique sur ça on est fait l'image effacer l'arrière-plan je vais attendre en fait que l'arrière-plan de ceci soit très bien effacé avant d'ajouter en fait les autres effets donc on attend un peu tac 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 voilà l'arrière-plan effacé on a que le nord là avec une petite couleur de ce qu'on a fait appliquer je vais ensuite dans ajuster ici et d'ajuster moi je vais jusqu'au bout de couleurs en fait des gradients ou sauf ressorti en fait juste la couleur la vraie la vraie ou l'homme de cette image là je l'avais enregistré quelque part mais tout à l'heure je vais passer les paramètres en revue et vous verrez où vous allez pouvoir noter ça quelque part tout compte fait l'idéal serait vraiment d'aller voir la vidéo je fais juste un clic je vais le mettre juste là en haut dans les commentaires pour que vous puissiez aller le voir donc voilà moi j'ai connu juste le code couleurs est ce que c'est code couleurs coûte fit plutôt du tutoriel des gradients pour ressortir la couleur et en revue vous verrez la luminosité est passé à moins 24 contraste c'est que saturation sans tête et pour tout ça on laisse jusqu'au niveau de clarté on met 25 et au niveau de ombre et on fait moins sans là on reçoit vraiment l'image la couleur de l'image la vivacité de l'image on a voilà voilà un test avec une forme de mosaïque qui a une continuité voilà c'est c'est vraiment ce que j'avais envie de faire donc je fais comme ça copier et je reviens ici sur donc je peux commencer par effacer ceci je reviens ici le mettre sur mon design la grande et le positionner là donc je fais comme ça je veux vraiment qu'il soit en son position centrée voilà mais il va devoir venir tout petit peu en bas donc c'est bon parier et c'est bon contre donc c'est bon je veux peut-être le je vais dans position également centré à nouveau et c'est bon 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 donc on a voilà le nord qui est là avec son voilà on peut sa texture ensuite on va mettre maintenant nike nike je fais t également je mets nike nike on va garder la police de tout à l'heure pour pouvoir travailler je fais comme ça nike nike comme ça je vais maintenant je vais changer la couleur en celle ci je vais ensuite dans effet et j'applique en fait cet effet là l'effet contour donc c'est bon moi j'ai déjà ce que je veux j'applique juste l'effet contour je peux augmenter les personnes de ça bon c'est pas trop important aussi je fais comme ça et j'ai ce que je voulais donc j'ai le next qui est là par contre je pense que la couleur ici elle est un peu différente voilà bon c'est pas gênant mais on peut le mettre au dessus ces couleurs là pour quand même nous rassurer qu'on a quelque chose il faut maintenant dj present et ceci et voilà vraiment les petits tests donc je vais commencer par les ajouter en a un amour et disait j'ai dit franck franck présente présente donc il dit franck présente ici donc c'est toujours le celui ci mais il ya un petit espacement qui a été ajouté je viens pas comme ça espacement les lettres et j'ajoute pas donc c'est ça on a ça on a ça ensuite il ya ce test ici c'est qu'un dollar entre et 21 p.m. le 21 plus pour ne pas dire 10 p.m. pour la entrée je le fais test également par contre il ya fait cet effet d'espacement qui est toujours là moi je vais le supprimer je vais juste aller au niveau de tête ajouter un test simple aller ensuite dans agrandir je vais le mettre sur agrandir médium je fais 15 $ 15 $ voilà 15 $ entrée ensuite je fais 10 bien comme ça ensuite j'ai été plus donc c'est ça je sais pas l'écriture donc on va revenir sur pour mettre l'écriture qu'il faut agrandir ceci c'est ça mais je fais comme ça ensuite on fait comme ça maintenant on va ajouter un effet voilà c'est un nouvel effet sur canva une forme d'arrière-plan qui vous permet d'ajouter des arrière-plan de directement à vos éléments donc c'est un peu ce que ça donne automatiquement maintenant moi je vais l'agrandir ensuite réduit la taille des éléments qui sont juste en bas et changer sa position et voilà on a l'effet donc il doit la entrée 10 p.m. etc. je vais changer la couleur du test voilà en cette couleur-ci et on a ce qu'on veut 10 p.m. voilà on évolue petit à petit vers la fin ensuite on va écrire cette test-ci donc je vais mettre je vais toujours ajouter un test valentines des valentines je sais que c'est bien écrit comme ça ensuite on a eu au on va faire d'abord les deux ensuite je duplique juste le test ensuite je vais ajouter 283 je vais juste faire comme ça le test vous pouvez voir ce qui est écrit en eau de son de son 423 street city pour ne pas mettre la ville sinon on risque de soulever la police contre nous alors que on fait que juste apprendre à créer des design par ici 66 52 94 84 comme ça ensuite et c'est bon donc on a tous les éléments qu'il nous faut juste là je vais revenir maintenant à disposition il faut ce ceci doit aller juste tout en bas ici voilà ça on va réduire la taille voilà quelque part là donc là l'écriture la police de valentine si c'est britannique je reviens ici mais britannique voilà on change ensuite la couleur en couleur blanche et passe on peut passer à autre chose donc je vais faire comme ça agrandir la taille je vais débloquer ceci voilà comme ça et c'est bon donc on a une new launch part on va le remettre sur agrandir je vais faire comme ça avec cette simplicité ensuite agrandir ici comme ça je ne sais pas si ceci couvertes blanches également, mais ne tourne pas. Tac, tac, tac. Je vais zoomer un tout petit peu pour réussir cette partie-là. Ensuite, il y a ceux-ci, ceux-ci, voilà, donc je fais zoomer, là, je change la couleur. Dans ça, pour le premier élément, je fais comme ça, je le mets dans le médium, et pour celui-ci, je le mets sur le délire agrandi. Parfait, c'est appliqué. Je vais en rendre moins. Ceci aussi, je vais régler pour que tout soit, mais cette fois-ci, on a ceci qui est vraiment moins, et là, en fait, c'est bon. Comme ça, là, on a l'image qui est bonne, et qui est à sa place. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que vraiment là, on est sur la dernière partie. Il reste une dernière image. Cet effet est celle-ci. Enfin, la petite fleur qui est entrée dans les jambes de la dame. Donc, on va revenir ici dans éléments, ou dans images, pour rechercher red floor, j, red floor, comme ça. Et là, voilà. Donc, on va modifier l'image, supprimer l'arrière-plan. Et une fois que l'arrière-plan, là, sera supprimé, on va pouvoir l'ajouter automatiquement à l'entrée. Parfait. L'arrière-plan effacé. On va attendre que ça s'actualise. Normalement, ce n'est pas ici, on devrait l'ajouter, mais juste en bas. Mais on attend quand même que ça s'actualise avant de le toucher. Sinon, on risque de tout cacher. Voilà, ça s'est actualisé. Donc, je vais faire couper, revenir sur notre image ici, et la mettre là. Donc, on fait comme ça, déjà pour redimensionner, ou rogner, je vais dire, dupliquer. Et on va juste tout en haut ici. Maintenant, je vais dans modifier l'image, je vais ajouter un petit flou. Un petit flou, afin que, voilà, ça donne vraiment l'effet qu'on recherche. C'est bon. Donc, ça reste cette image-ci, qu'on va, voilà, juste positionner entre les jambes de la dame. Là, c'est un petit flou. On va juste positionner comme ça, un tout petit peu. Je vais zoomer, je vais juste là pour bien réussir. Voilà, c'est bon. Donc, je fais comme ça. Ensuite, je modifie l'image. Je vais dans ajuster, je fais, voilà. Il faut augmenter un peu le flou. Un tout petit peu comme ça. Et c'est bon. Je pense que là, le flou. Et bien, voilà. Notre création, elle est prête. On peut supprimer toutes les autres pages. Supprimer, j'ai dit. Et zoomer pour voir notre création finale. Donc, voilà notre joli, sexy, design pour le Love Night. En tout cas, moi, je vous invite le 14 février à 22h. Pas pour les moins de 21 ans, bien sûr. Au long du bas de South Street, au niveau de York City. À l'adresse que vous voyez là. Donc, vous êtes invités tous à venir avec moi. Partagez de bons moments. Vous voyez, on verra en fait de très belles femmes. Rondes comme ce que représente l'Afrique. Bref, j'espère que vous avez aimé cette superbe vidéo tutoriel. Pour l'occasion, j'espère que ça vous plaira vraiment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris. Ce que vous avez appris. Et bien sûr, si vous avez aimé ce tutoriel. Il existe plein d'autres tutoriels du genre sur la plateforme que vous pouvez voir. J'ai fait un challenge sur 30 jours de tutoriel complet. Voilà, fait sur des designs que j'ai vus sur Internet, que j'ai reproduits directement. Sur Canva, j'ai appris plein de choses. Et tous ceux qui ont suivi ce challenge aussi, également, en ont témoigné que vraiment, c'est quelque chose qui est difficile, qui vous apprend plein de manipulations. Je vous invite vivement à aller le voir. Je mettrai également le lien en description. Et bien sûr, tous les superbes liens dont vous aurez besoin. En attendant, je vous dis à la prochaine. Portez-vous, n'hésitez pas à aller. Salut ! Sous-titrage ST' 501